salut salut ici Plaisir Keto ici on se nourrit que du bon aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ce pain miracle que j'appelle ou protéines pain modified fast bread en anglais donc c'est en français je pense c'est jeûne protéinée modifiée donc le pain de ce jeûne protéinée est carnivore et keto friendly et par tranche c'est pratiquement pas de carbs je fais des petites modifications sur la recette originale c'est ce que je vais vous montrer c'est principalement composé de blanc d'oeuf moi j'utilise blanc d'oeuf en boîte pour plus d'économies parce que ça revient moins cher et voilà sans plus tarder on va faire la démo donc je vais utiliser deux boîtes de tasses j'utilise deux tasses ensuite là dedans je vais mettre la crème de tarte et une demi cuirée la crème de tarte ça sert à stabiliser les oeufs je vais mettre un petit peu de sel je vais mettre un quart de cuirée et la lulose je vais faire de l'oeufs je vais mettre un quart de tasse à lulose parce que j'aime je c'est devenu très rare je vais mettre un petit peu et je vais faire le mélange avec le sucre zéro favori en fait parce que la lulose est devenu très rare ici donc là nous allons battre à forte intensité pendant environ cinq minutes j'utilise la batterie électrique le style mixeur retourner comme ça ça ne coule pas donc quand on est en mesure de retourner sans que ça ne coule et c'est bien collé disons ça reste bien dans l'assiette le bol alors qu'on est sûr que le blanc d'oeufs est prêt c'est donc en ce moment je vais mélanger avec le reste enfin les autres ingrédients pour la suite je vais mettre la peau de protéines de blanc d'oeufs on met une tasse de protéines de blanc d'oeufs qui est ça ça finit déjà donc je vais compléter avec j'ai une autre marque ici je vais le tester parce que j'ai pas encore testé ça mais c'est la même chose egg white protein crowd powder je vais tourner d'abord un peu légèrement avant de manger parce que parfois la poudre s'envole un peu partout là j'ai une demi-tasse mais je vais mesurer deux à ce niveau si je fais une petite modification par rapport à la recette originale je vais d'abord mettre je fais un mélange de protéines de blanc d'oeufs et protéines isolées mais c'est pas obligé de mettre de protéines isolées mais c'est juste moi je vais mettre d'abord la protéine de blanc d'oeufs je mets ici c'est pas obligé vous pouvez juste mettre que le blanc d'oeufs mais je mets un quart ici ça aussi c'est un apport ça c'est la livure alimentaire donc cette poudre jaune que j'ai mis dans cette boîte donc je mets ici plus demi mettons c'est pas dans cette origine ça c'est moi qui ajoute vous pouvez tourner un petit peu avant avant de continuer à mélanger avec la machine parce que cette poudre de protéines de blanc d'oeufs vous avez ça fait ça s'envole un petit peu ça fait un peu de dégâts donc je veux pas qu'il y ait des dégâts partout que toute la cuisine soit poudrée je mélange un peu à la main d'abord j'ai préchauffé le four à 325 degrés par air je sais pas trop quoi ça correspond en degrés celsius il faut faire la recherche sur google 325 par air c'est facile ça va vous donner en celsius à quoi ça correspond donc le mélange vous voyez il est onctueux et c'est à ce niveau ci en fait que la recette original on met dans le moule j'ai beurre et un mot lapin donc je mets du beurre je ne fais pas que saupoudrer de la farine donc j'ai ici une pâte de chios qui est mousseux vous voyez c'est mousseux c'est bien mousseux bon moi je fais une chose à la fin qui n'est pas du tout inscrite dans la recette et qui fait que cette pâte mousseuse ça fesse un petit peu mais je choisis le fait parce que j'ai l'impression que ça me donne un bon résultat ce n'est vraiment pas obligé c'est optionnel si vous voulez garder la fatte onctueuse comme ça il faut la garder et ça ça sert de base pour faire plein de choses là par exemple j'ai envie de l'utiliser pour faire la pizza et je pense que je vais l'utiliser d'abord comme ça là c'est à dire mon dieu comme ça parce que si j'ajoute la fromage en crème j'ai juste un petit peu ici une cuillère si j'ajoute tout ça ça va s'affaisser et ça va pas bien tenir pour la pâte à pizza comme je disais dans une autre vidéo cette pâte sert de base à beaucoup de choses vous pouvez l'utiliser comme base pour faire les buns les gâteaux plein de choses là aujourd'hui je veux faire une partie pâte à pizza parce que je vais monter la pizza aujourd'hui avec ça et une autre pain le pain donc pour la pâte à pizza je vais retirer à cette étape-ci et pour le pain je vais ajouter le fromage en crème un petit peu ça va s'affaisser mais c'est pas grave parce que bon après après ça monte mais quand j'ajoute le fromage en crème je mets un petit peu de levier chimique c'est pas obligé mais c'est juste comme psychologiquement ça me rassure je vais l'utiliser donc pour faire une forme de pizza pâte à pizza je vais la faire ronde je vais donner la forme ici en fait je vais donner la forme de pizza donc ici on a une belle forme j'ai fait la forme comme une pizza avec un petit peu rebondi au bord donc on va mettre ça au four et ça va cuire et après on va mettre la garniture et cuire encore un petit peu et notre prix notre pizza sera bonne c'est une bonne option si on ne veut pas la pâte à pizza c'est très calorique avec les glucides avec la farine le blé donc voilà un autre alternatif donc ça c'est le reste de pâte que je vais mettre un petit peu de fromage en crème ça va s'affaisser c'est pas grave parce que au fond ça va gonfler et ça va être très bon j'ajoute un petit peu de levier juste pour j'ai jamais testé sans mer je pense que j'ai la dernière fois j'en avais mis c'était bien ça va être bien gonflé moi juste un petit peu j'en avais du coup quand je mets ça la pâte devient un petit peu running ça coule légèrement ça la consistante maintenant d'une pâte à gâteau parce que vous pouvez voir que ça coule un petit peu ça cause du fromage en crème que j'ai mis à la fin mais c'est pas grave parce que je vais mettre dans le moule à pain de toutes les façons donc c'est correct donc si on veut faire des formes donc comme les formes de benze les formes de pâte à pizza comme vous avez vu toutes sortes de formes qu'on veut donner qui nécessitent qu'on travaille la pâte c'est mieux de faire d'abord les formes et après la pâte la quantité qui reste on peut ajouter au fromage en crème si on veut pour le pain mais si on veut c'est juste que moi j'ai testé avec ça et j'ai trouvé que c'est très bon très doux mais vraiment au stade où j'ai montré pour faire où j'ai fait la pâte à pizza c'est vraiment assez sale là que ça s'arrête c'est comme ça que la recette s'arrête et on donne toutes les formes qu'on veut en fait donc là je vais mettre je vais verser dans ce moment je mets toute la pâte parce que je veux qu'il soit un petit peu haut comme c'est moi seule qui mange ça dans ma maison je fais chaque semaine en fait un pain ça me tient pour 10 jours une semaine 5-6 jours et voilà je coupe en général 16 tranches parce que j'ai une fois coupé un peu plus gros je trouvais que c'était très gros donc je préfère la grosseur de 16 tranches ça me va tout à fait et là je mange en général deux tranches par portion comme la mousse la mousse est un petit peu affaissée c'est pas très gonflé comme vous allez voir dans la recette de maria mais oui mais cette forme ici est en fait la forme quasiment définitive parce que ça me prend ça finit de cuire ça ne s'affaisse pas trop qu'on voit quand c'est juste avec du blanc d'oeufs sans comment en crème en fait souvent à la fin ça s'affaisse un petit peu donc ça ça a la forme un peu définitive que va avoir notre pain c'est un peu ça ça l'avantage voilà donc j'ai un autre pain là et on a notre pâte à pizza là on va mettre au four donc à 325 degrés farin le pain il va mettre plus long le pain va faire 30-35 minutes alors que la pâte à pizza je pense que autour de 20 minutes je vais regarder on va regarder un petit peu comment ça se passe dans le four oh vous voyez comment le pain a beaucoup 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 monté et notre croûte à pizza est pratiquement faite je vais l'enlever maintenant je vais l'enlever maintenant parce que il faudra encore mettre au four après n'est-ce pas ? donc je l'enlève comme ça là je laisse la reposer est-ce qu'elle n'est pas belle notre croûte ? donc il reste de mettre la garniture remettre encore au four et notre pizza sera prête mais ça je vais faire après tout tard je vais d'abord garder ça comme ça alors voici le rendu final de ma croûte à pizza je n'ai pas encore garni avec tout ce qu'il faut mais on a déjà une idée de ce à quoi ça va l'air et mon pain il est vraiment bien doré ça s'est légèrement affaissé comme ça se voit et voilà ça a tendance à prendre des formes bizarres parce que c'est essentiellement du blanc d'oeuf donc voilà je vais découper voilà mes pains en tranches j'en ai découpé 16 pour voir comment la texture c'est bien sec et vraiment vraiment doux je vous rapproche je vais vous montrer donc c'est ça yummy voilà notre pizza je fais avec le belly belly pork belly donc parce que j'aime pas trop le pepperoni en fait je peux peut-être toujours mettre soit du poulet soit de la viande hachée en tout cas ou du bacon une autre viande quoi donc voilà miyam 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 on va s'en découper et on va se régaler hum 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 so 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 good hum hum c'est mieux que la pizza à la farine de blé je vous assure hum hum so good j'espère que cette vidéo vous donne des idées en tout cas il faut essayer cette pâte à base de blanc d'oeuf et vous faites la pizza c'est vraiment bon si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne n'hésitez pas il y a des trucs des astuces des petites idées comme ça qui peuvent vous aider à vivre en mode keto sans se prendre la tête à profiter des douceurs qu'on aime mais avec des versions plus santé plus légères et c'est ça d'ici la prochaine fois on se nourrit que du bon à bientôt bye bye